Salut à tous, et comme d'habitude, ouverture de cases du calendrier de l'Avent, on est le 4 décembre, plus que 20 jours avant Noël. Enfin, je sais pas si on considère que Noël c'est le 24 ou le 25, moi c'était le 24 au soir que j'avais les cadeaux. Mettez en commentaire quel jour vous avez les cadeaux, le piètre youtubeur que je suis. Allez, on fait le 4, 4, bah oui c'est le 4, ouh j'aime bien, c'est plus gros, j'aime bien quand c'est gros, le premier qui sort c'est de phraseur de son contexte, je l'ouvre, elle est juste là. Bon, ok, un bout de papier, ok, alors, quoi que c'est, j'ai un bout de papier avec une liste, nous voudrions vous raconter une histoire, blabla, visionnaire de Mario Clementoni, notre fondateur, ah oui en plus ils font du, du. Et l'histoire reprend là, donc peut-être que c'est deux morceaux de papier indépendants, attends, du coup qu'est-ce qu'on fait avec ces morceaux de papier ? Notice, jour 4, la prédiction du journal, prends un morceau de journal que tu viens d'obtenir, coupe-le en deux, ça te permettra, blabla, ça ok. Commence le tour en montrant le morceau de journal, et prends une faire de ciseaux, blabla, 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 blabla. Ah, ok, c'est pas mal, mais ça me fait penser à autre chose, mais c'est pas mal, en gros l'idée étant que, donc tu déchires ça, enfin, faudra le couper mais on va le déchirer la peau juste pour l'idée. Hop. L'idée en fait ici, c'est que tu montres un petit morceau de journal, ça marche je pense avec un journal, tu viens ici, clac, tu coupes, et ensuite tu demandes au spectateur de lire la première phrase et t'es capable, t'es en mesure de deviner ou de prédire la première phrase du papier qui est coupé c'est une astuce qui est pas bête je pense qui est pas forcément utilisée dans beaucoup de bouquins de magie et qui a le mérite d'exister c'est pas con vraiment c'est vraiment pas con à voir évidemment dans quelle mesure c'est intéressant à utiliser etc mais je trouve que c'est loin d'être bête et pour des gens, pour des enfants ça peut être mais même pour des adultes, appliqué avec évidemment peut-être une page de bouquin ou un petit morceau je sais pas en tout cas, très très sympa ah non, voudrais raconter une histoire ah non, t'en as plus attends, merde, je crois que je l'ai coupé au mauvais endroit alors c'est peut-être des morceaux de, je sais pas bref je ne comprends pas tout mais c'est, je trouve, un des problèmes de toute façon, des tours dans les produits comme ça un peu débutants mais l'idée de base est bonne après la réale, bon, un peu cheap mais c'est une vraie bonne idée donc voilà, j'ai hâte de, je suis un peu hypé tout doucement avec ce calendrier c'est pas fou mais il y a des très bonnes idées ça sera sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501